Mesdames et Messieurs de la presse, chers collègues collaborateurs, C'est depuis le 12 mars 2011 que nous avions reçu le mandat des jeunes du Nord qui vous réunit en Assemblée Générale et Élective. Aujourd'hui, le 12 mars 2021, respectué des valeurs et des principes, nous avons pensé nous acquitter de ce devoir de rédivabilité en vous rendant compte des résultats de notre séjour à la tête de la structure fédératrice des organisations des jeunes en province du Nord-Kivu, dix ans après. Du contexte, il faut le rappeler, lorsque nous avons hérité de ce conseil, c'était dans un contexte de méfiance, un contexte où nous avons voulu mettre en place un comité éléphantesque. La méfiance parce que le conseil est arrivé au Nord-Kivu sous la rébellion et par la suite la transition et que par moment, le bureau du conseil de l'époque était qualifié d'être partisan servant les politiques. Et du coup, à notre arrivée au conseil, nous avons hérité de cet état de choses. Ce qui ne nous a pas rendu de tâches faciles parce que nous devrions faire tout pour donner la vraie image que l'on doit attendre et voir du conseil. Et nous nous sommes battus pour n'évaloir que les textes et les dispositions des textes résistant le conseil national de la jeunesse. Cela nous a poussé également dans la mise en place du comité de tenir compte de plusieurs paramètres bien plus la représentativité des différentes couches de la jeunesse. Ainsi, nous avons décidé de mettre en place un comité à la taille éléphantesque comme je l'ai dit tantôt avec plus de 30 membres du comité. Bien entendu, c'était fait parce que nous devrions également nous conformer aux nouvelles pratiques de gestion axées sur les résultats en organisant les jeunes selon leurs différentes thématiques en groupe thématique. Ainsi donc, à part les membres du bureau le président, vice-président, secrétaire exécutif et son adjoint le secrétaire trésorier et adjoint les conseillers, nous avions mis en place les départements. C'est l'oménage des thématiques qui intéressent les jeunes. Alors, il faut dire que la première action comme je l'ai dit pour nous aura été d'aider les gens à comprendre c'est quoi le conseil. C'est pourquoi la première action a été la vulgarisation des textes régissant les conseils de la jeunesse et l'implantation de la structure sous l'étendue de la province puisque au départ je dois avouer les conseils avaient un caractère presque urbain. On avait les animateurs du conseil en ville et chef-lieu de la province Nord-Kivu mais qui n'avaient pas de représentation dans les villes et territoires notamment Beniboutembo ainsi que les territoires de Walikale, Massis, Rouchourou, Niragongo, Loubero et territoire de Beni. Et là nous avons profité de la présence des médias sur place en province pour parler du conseil provincial de la jeunesse entendait par là son rôle et sa mission. Ainsi nous avons organisé des conférences symposiums, séminaires, émissions radio-télévisées et même publiés dans les articles et publiés des articles dans les journaux écrits, la presse écrite. Je crois que les gens de l'ACP sont ici, ils peuvent le témoigner. Ils nous ont relayés plusieurs fois. À part cela, il faut dire qu'à ce jour nous avons implanté le conseil provincial de la jeunesse dans les six territoires et trois villes qui composent la province du Nord Kivu. Walikale, Massisi, Niragongo, Rouchourou, Loubero et Beni-territoire. les villes de Beni, les villes de Boutembo et la ville de Goma, chef-lieu de cette province. Toujours au sujet de l'implantation, il faut préciser que nous avons aussi réussi à faire implanter le conseil provincial dans les grandes englomérations, notamment les chefferies, les groupements et villages ainsi que dans les communes et les quartiers et les cellules bien entendu au niveau le plus bas au niveau des celles du partenariat. Nous avons mobilisé plusieurs partenariats en commençant par le gouvernement provincial du Nord Kivu et le gouvernement et bien sûr et aussi l'Assemblée générale pardon l'Assemblée provinciale voulait-je dire il faut parler de l'organe délibérat. Ces deux institutions nous ont été d'un appui très considérable parce que les conseils qui bénéficient de la confiance du gouvernement congolais s'il n'est pas compris par le gouverneur des provinces ou les membres de son gouvernement et l'organe délibérat son travail s'avère être vain et donc nous saluons ce partenariat entre jeunes le gouverneur des provinces et son gouvernement ainsi que l'Assemblée provinciale du Nord qui vaut. Alors parmi les partenaires il faut considérer la division provinciale de la jeunesse ainsi que d'autres divisions thématiques de la fonction publique. C'est là pourquoi ? Parce que la matière de la jeunesse est transversale elle est multifonctionnelle toutes les divisions intéressent les jeunes et il y a de la matière pour l'encadrement des jeunes. à part eux je vais dire quelque chose et pas de manière protocolaire ni par flatterie et notre partenaire et non le moindre un partenaire détail ce sont les médias tous les médias et je profite de cette occasion pour vous réitérer mes remerciements mes vifs et sincères remerciements parce que depuis que nous sommes à la tête de ce conseil les médias ont contribué à notre action à plus de 50% donc vous avez été notre allié stratégique et nous vous témoignons toute notre gratitude les partenaires du gouvernement en dehors du gouverneur les membres du gouvernement provincial l'assemblée provincial les médias il faut dire que nous avons mobilisé d'autres partenaires tels que la communauté économique des pays de Grand Lac CPGL en sigle la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGEL en sigle le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac la mission de l'observation et de la stabilisation du Congo MONISCO en RDC le programme des Nations Unies pour le développement NUD CAIR international search for common ground les fonds des Nations Unies pour la population UNFPA UN Habitat CAREP de ILPGL CARITAS la commission diocésaine justice EP le PNMLS qui est le programme national multifonction d'élite contre le SIDA merci COR 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 DED et beaucoup d'autres personnes de bonne volonté et à titre illustratif nous allons citer certains notables ou hommes d'affaires tels que monsieur Kakessa qui nous a offert ce cadre qui nous permet de tenir ce point de presse et que nous saluons il y a monsieur Vani Bishweka il y a monsieur Moussa Ngania Loubongera et d'autres errant dans l'ombre que nous nous serons cités ici des activités nous avons fait plusieurs choses je vous préviens nous ne serons pas exhaustifs faire le bilan des 10 ans de travail n'est pas facile même une année si on est actif comme nous l'avons été avec les membres de Mongo Biro on ne peut pas faire un bilan et prétendre être exhaustif cependant nous devons dire que nous avons participé activement au premier forum des jeunes de la CPGL tenu à Bukavu en mars 2011 et c'est là du 13 au 19 c'était notre première activité tout juste après notre élection nous avons par la suite participé au 18ème anniversaire du génocide de Tutsi au Rwanda à Kigali en avril 2011 nous avons également participé à la conférence des Nations Unies sur la jeunesse tenue à New York en juillet 2011 nous sommes aux Etats-Unis d'Amérique et votre humble serviteur a représenté la jeunesse congolaise à ses assises nous avons fait le renforcement des capacités des organisations des jeunes et la sensibilisation des jeunes à la cohabitation pacifique et à la gestion pacifique des conflits nous avons aussi participé à Kinshasa à la formation des formateurs des observateurs nationaux des élections et a sorti des titres d'observateurs nationaux ce qui nous a permis de rentrer en province et immédiatement former les observateurs nationaux au niveau de la province et organiser une mission d'observation des élections en 2011 et en 2018 en déployant plusieurs observateurs sur les territoires de la province et avions produit un rapport très très bien apprécié par l'émission d'observation des élections et la commission l'institution d'appui à la démocratie la commission chargée de l'organisation des élections ce que nous avons contribué à la crédibilisation des résultats des élections de 2011 et de 2018 nous avons célébré des journées marquantes des jeunes il faut dire que les journées marquantes des jeunes sont des opportunités données aux jeunes pour qu'ils fassent des réflexions pertinentes qu'ils contribuent par des recommandations à formuler à l'endroit des gouvernants et de ses partenaires ainsi donc nous avons pris l'habitude et l'accoutume si vous voulez de célébrer la journée de l'enfant africain le 16 juin la journée mondiale de la population le 11 juillet la journée mondiale de la jeunesse dont les dates varient parce que c'est une journée essentiellement catholique et dont les dates et les jours même les lieux de la tenue des activités est choisie par le prélan catholique nous avons également célébré activement et chaque année la journée internationale de la jeunesse qui est à différencier avec la journée mondiale puisque la journée internationale est consacrée par les Nations Unies et est obligatoire pour tous les états membres nous avons également l'habitude de célébrer la journée mondiale de la jeune fille à travers notre club de jeunes filles au sein du CPJ nous célébrons d'habitude la journée mondiale de la paix le 21 septembre je pense et beaucoup d'autres journées notamment la journée des droits de l'homme la journée mondiale de la santé et donc la liste est longue des journées que nous avons toujours capitalisé pour faire passer le message des jeunes mesdames et messieurs je tiens aussi à préciser que dans le cadre de notre participation sociale les conseils provinciaux de la jeunesse a organisé des activités allant dans le sens d'aller aux cheveux des nécessités nous avons commencé cette pratique depuis le 12 août 2011 lorsque la ville était entourée de camps de déplacés la jeunesse du nord qui vous s'est mobilisé comme un seul homme les jeunes des confessions religieuses les jeunes des partis politiques de l'opposition comme de la majorité les jeunes des mouvements de la jeunesse guides scouts les étudiants tous les jeunes même de manière singulière nous avons pendant un mois collecté des biens matériels pour aller assister les déplacés de Cagnaroutchign et ce travail nous l'avons fait avec les concours de Search for Common Ground c'est ici l'occasion de saluer monsieur Bissimou qui était à l'époque chef de bureau et qui nous a accompagnés dans ce travail qu'ils reçoivent ici tous les sentiments de gratitude pour tout cet accompagnement qu'ils n'ont cessé d'apporter aux organisations des jeunes et donc nous avons aussi mis un accent sur la vulgarisation du document de la politique nationale sur la jeunesse en République démocratique du Congo et la charte africaine sur la jeunesse document pour lequel nous avons peiné nous avons beaucoup lutté afin de le transformer en loi pour que son contenu soit opposable à tous le processus est encore en cours pour la politique nationale de la jeunesse mais je peux vous rassurer qu'en ce qui concerne la charte africaine sur la jeunesse ces documents font désormais partie de l'arsenal juridique des jeunes de la RDC parce que depuis le 24 décembre 2017 d'ailleurs c'était à partir de Lubumbashi le président de la République chef de l'État avait déjà à son temps ratifié ces documents et donc aujourd'hui la charte africaine régit la jeunesse congolaise vous le savez le principe des droits est tel que les instruments déportés internationaux ont préséance aux instruments nationaux voilà pourquoi les jeunes ne doivent pas se sentir orphelins ou sans documents en attendant que les documents de la politique nationale de la jeunesse en RDC soient coulés sous forme de loi nous pouvons nous réjouir d'avoir la charte africaine puisqu'elle est maintenant opposable à tous puisque faisant partie des instruments juridiques promouvant la jeunesse en RDC à part cela nous avons implanté nous avons implémenté pardon en faveur des jeunes plusieurs projets entre autres le forum d'éducation et de sensibilisation des jeunes à la gouvernance démocratique en ville de Goma puisque la province du nord Kivu et la ville province de Kinshasa étaient des villes des provinces pilotes pour l'implémentation de ces projets c'est ici aussi le temps de saluer la mémoire du ministre du feu ministre Banzamou Kalai qui nous avait donné cette opportunité de mettre en oeuvre ce projet puisque c'est lui qui avait signé le protocole au nom de la jeunesse congolaise avec le PNUD RDC et donc à travers ce protocole nous avons implémenté le projet forum d'éducation et de sensibilisation des jeunes à la gouvernance démocratique ce qui nous a permis d'abord d'organiser la jeunesse du nord Kivu en forum des jeunes du nord Kivu et les constituer en cadre de concertation entre jeunes c'était un moment de réconforter notre plan d'organisation des jeunes en groupe thématique ainsi donc les départements ont trouvé leur fondement au sein du conseil provincial de la jeunesse et la ville province de Kinshasa à travers toujours ce projet nous avons renforcé la capacité des jeunes des partis politiques toutes tendances confondues les jeunes de la société civile nous les avons renforcés en capacité en contrôle budgétaire en budget participatif et à travers le même projet nous avons obtenu le cadre de concertation entre jeunes et gouvernants et notre première activité a mobilisé à la fois les membres du gouvernement provincial les cabinets du gouvernement de province et détermination à obtenir le plus vite possible la tenue de l'assemblée générale et élective et je n'ai pas peur à vous dire aujourd'hui de manière solennelle que mon comité est déclaré démissionnaire et va gérer les affaires courantes jusqu'à la tenue des élections qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux membres du conseil provincial de la jeunesse du nord qui vont j'insiste sur un aspect le concours COPA est une réalité j'invite tous les jeunes à y adhérer massivement je mets un accent aux jeunes entrepreneurs ceux qui pensent ceux qui ont des doutes sur leur plan d'affaires leur business plan ils peuvent très rapidement aller à l'INPP il y a des incubateurs là-bas tout comme au niveau de Kivu Entrepreneur il y a des séances des capacités pour parfaire ces plans d'affaires de manière à les rendre beaucoup plus compétitifs en y adhérant massivement les jeunes entrepreneurs vous aurez créé de l'emploi pour vous-même et créé de l'emploi pour vos pères jeunes et ainsi participer à la reconstruction et au développement de notre province de notre pays et de la région de Grand Lac